Alors tout d'abord, il est important de noter que le Royaume-Uni fait partie des pays qui sont mis à l'honneur durant cette première exposition internationale des importations à Shanghai. Liam Fox, le ministre du commerce international britannique, s'est rendu à l'exposition avec une délégation forte, 50 entreprises nationales, British Airways, Jaguar, Rover, Lloyds Bank, Boots. C'est la cinquième visite du ministre en Chine cette année, ce qui souligne l'importance pour le Royaume-Uni d'entretien des relations bilatérales avec la Chine, surtout dans le contexte du Brexit. En octobre dernier, le président Xi Jinping avait d'ailleurs rencontré une délégation d'hommes d'affaires britanniques du groupe des 48 qui rassemble des entreprises pionnières dans les accords commerciaux avec la Chine. Liam Fox a déclaré alors que son pays quitte l'Union Européenne et que du coup une opportunité rare s'ouvre à la Grande-Bretagne de se positionner au centre du marché du commerce mondial. Et les relations commerciales avec la Chine sont au cœur de cette vision. De plus, un rapport des Nations Unies sur le commerce et le développement vient d'être publié qui indique que le Royaume-Uni se place en deuxième position justement après la Chine en termes d'investissement direct étranger pour les six premiers mois de 2018. Le pavillon du Royaume-Uni propose une sélection de technologies, d'innovation, ainsi que les meilleures pratiques de divers secteurs comme la santé, les sciences de la vie, l'énergie, l'éducation, l'aviation. Le thème du pavillon c'est « Innovation is great ». L'innovation c'est génial. Et l'accent est mis sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée avec la compagnie britannique Mie et Passport qui vient promouvoir Global Elite Football VR, un outil de développement cognitif et de formation VR qui est utilisé par les plus grands clubs de football du monde. On a d'autres contributions notables qui sont proposées par les sociétés du foot-see comme HSBC qui met en valeur son rôle central dans les relations commerciales et d'investissement entre la Chine et le reste du monde. GSK, la sixième plus grosse société pharmaceutique du monde qui organise des échanges entre les universités britanniques et chinoises dans les domaines de la santé et de l'économie ou encore BP qui opère en Chine depuis les années 70 et c'est le premier investisseur étranger dans le domaine du pétrole et du gaz en Chine. La présence de ces grandes entreprises est une preuve de plus de l'importance de cet événement et des relations commerciales avec la Chine pour le Royaume-Uni. Florian Virgil, Londres, CGTN.